Salut les Jujiteros, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julius, naturopathe, conseiller en nutrition. Je suis de retour avec une nouvelle recette, recette de pain aux lentilles corail, à tester immédiatement. Préparez, combattez ! Bon les Jujiteros, pour cette recette extra simple, on a besoin de 250 g de lentilles corail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, un oeuf et un demi-verre d'eau. Basta, c'est tout ! Alors c'est parti les Jujiteros, avant toute chose, on fait tremper les lentilles corail pendant au moins 2 heures. Voilà, ça va les ramollir pour favoriser le processus de mixage après. Une fois qu'elles ont trempé au moins 2 heures, donc ça fait toute une nuit, on les égoutte et ensuite on rajoute un nouveau verre d'eau et on mixe. Alors là je vais avec mon mixeur plongeur, sachez que vous pouvez faire ça aussi dans un robot mixeur. Et pour la petite anecdote, mon mixeur plongeur a rendu l'âme pendant la recette. On ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, alors l'équivalent bien évidemment. On casse l'oeuf et ensuite on mélange le tout. Sachez que là-dedans, il y a quand même pas mal de protéines. Alors bien évidemment des protéines végétales qui sont issues des lentilles, mais il ne faut pas non plus se dire qu'en mangeant une part de ce pain, on va combler nos apports protéiques pour la journée. Donc des protéines végétales avec les lentilles et des protéines animales grâce à l'oeuf. J'avais oublié la levure chimique. Alors je disais un sachet, je n'ai pas mis un sachet entier, j'ai mis un demi. Un demi, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Et la deuxième erreur, c'est que vous voyez, j'aurais pu tamiser cette levure parce que là, ça fait des petits grumeaux dans la pâte. Et donc du coup, comme ce sera moins bien réparti, ça montera moins. On le verra sur le résultat final. Et pareil, si vous croquez dans un petit grumeau de levure, ce n'est pas toujours agréable en bouche. Ensuite, on met dans un plat. Et pendant ce temps, je vous le dis, mais le four est en train de préchauffer à 180 degrés. C'est fait, on tapote le plat pour égaliser et on en fourne. 40 minutes plus tard, 40, 45 minutes, hein. Vous voyez comme c'est beau là, c'est doré, c'est craquelé. Là, on sort la petite grille qu'on appelle une volette. Ça fait toujours marrer mes gamins quand je dis, sortez la volette. On retourne. Ah oui, c'est mon petit moulaque en silicone qui est très pratique. Et voilà, regardez-moi ce chef-d'oeuvre. C'est beau, ça vaut un petit zoom sur la planche à découper. Et on va voir quelle gueule ça a à l'intérieur. J'ai sorti mon plus beau couteau. On va laisser l'entame pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Et voilà, regardez. Alors, sachez que là, il est très bon, très moelleux. Regardez, très moelleux. Ça a bien le goût de lentilles. Si on le laisse sécher, ça casse par contre. Bon, ben tu vois, une recette comme ça, un plus facile, tu meurs. J'aimerais que, si tu as apprécié la recette, bien évidemment, que tu es passé à l'action, que tu me le dises dans les commentaires. Que tu me dises, si tu voulais voir une recette en particulier réalisée avec mes petites mains, n'oublie pas de liker, de partager. Et je te dis à la prochaine. Préparons ! Sous-titrage ST' 501